Alors, Coffret Littérature, ça c'était une des révélations de cette année. Isabelle Duquenoy, l'embaumeur, on n'en parle pas, c'est en train de devenir un most de chez Moss. Si vous ne l'avez pas lu, vous êtes en retard. Et puis si vous l'avez lu, vous pouvez l'offrir parce que c'est vraiment quelque chose de fabuleux. C'est vraiment, pour nous, c'est un des plus grands succès de l'année. C'est chez La Martinière, elle s'appelle Isabelle Duquenoy, elle a fait un boulot monstrueux. Alors ça, c'est, voilà, ça c'est aussi une des révélations. Ça, ce sont pour ainsi dire que des révélations. C'est Catherine Banner, c'est la maison de bord de la nuit. Vous êtes dans une petite île au nord de la Sicile et dans cette île, en fait, c'est toute l'histoire de l'Italie à travers trois générations. C'est, ben voilà, vous allez passer un moment, vous allez sentir le soleil, vous allez sentir des côtés désagréables comme le fascisme. Vous allez avoir de l'amour, de la passion, de la haine. C'est absolument fabuleux. Si vous aimez la trilogie de Ferrante, vous adorez ce livre. Et puis, le petit français que j'ai découvert et là que j'ai adoré, c'est adoré aussi Roland est mort chez Anne Carrière. Et ben Paul Ivoire, qui est un monsieur absolument charmant, a écrit à chacun son rêve chez Anne Carrière. Et c'est l'histoire d'un village, c'est l'histoire de quelqu'un qui a gagné à l'euro million. Il va se passer plein, plein de choses dans ce village et ils ne sont pas très sympathiques. Mais alors, chose que j'adore pour Noël, ça finit très très bien, je peux vous le dire. Et vous ressortez de là dedans avec une pêche et il écrit merveilleusement bien. C'est généreux, c'est chaleureux, quoi de mieux pour Noël. OK ? Sous-titrage ST' 501 1